Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo checklist de matos pour une randonnée à la journée en hiver et n'hésitez pas à la faire tourner si vous partez en week-end tout ça, à chaque fois qu'on part en rando comment je m'habille, qu'est ce qu'on fait, qu'est ce qui se passe, envoyez leur ça et comme ça vous avez le listing je vous mets aussi la liste dans la description, vous pouvez faire un copier-coller si c'est plus simple pour vous première chose ça va être un bon sac à dos, 30 litres ça suffit pour une rando à la journée ce que j'aime bien sur les sacs à dos moi, une petite cape de pluie, voilà, au cul du sac on peut couvrir en cas de pluie, en cas de neige, pour protéger le sac et son contenu des bonnes chaussures imperméables avec la mention waterproof ou vortex, ça c'est important pour garder les pieds au sec quand on marche dans la neige le combo avec les chaussures ce sont les guêtres, c'est l'espèce de truc qu'on va enmancher autour de la cheville pour éviter que la neige rentre à l'intérieur des chaussures quand il y a trop d'épaisseur de neige donc ça c'est hyper important, les guêtres, des bonnes chaussettes, soit en laine, soit en synthétique mais éviter le coton ça fait transpirer, on n'a pas envie d'avoir les pieds mouillés de l'intérieur ensuite niveau pantalon, alors un pantalon idéalement un pantalon déperlant qui peut être un petit peu molletonné à l'intérieur pour tenir chaud si vous êtes sur des conditions plutôt clémentes, vous pouvez prendre un pantalon de rando classique mais éviter le jean ou le pantalon de ski le pantalon de ski c'est fait pour couper le vent et tenir chaud quand on reste statique en randonnée, on marche, on transpire, ça a besoin d'évacuer la transpiration tout en tenant chaud, voilà, donc c'est des vêtements techniques qu'il faut quand on n'a pas de pantalon spécifique hiver, on peut combiner un legging avec un pantalon rando classique pour le haut vous connaissez la fameuse technique des trois couches donc un t-shirt, éviter le coton pareil ça fait transpirer, donc synthétique ou laine une polaire, la doudoune que je porte sur moi et enfin le coupe vent, coupe vent imperméable, la veste hardshell ça aussi c'est très important à mettre sur la tête très important quand on part tôt le matin ou tard le soir c'est par là qu'on perd le plus de chaleur, donc un bonbonnet qui tient chaud et pour la journée, le chapeau qui protège du soleil ça évite de devoir prendre des coups de soleil sur le cou, derrière la nuque, sur le front voilà, donc on peut prendre la casquette aussi moi je préfère le chapeau parce que ça protège un peu plus et ça évite d'avoir le soleil dans les yeux surtout aussi en parlant des yeux, une bonne paire de lunettes c'est primordial surtout quand il y a de la neige, du soleil et ça reflète, ça déchire la rétine donc une bonne paire de lunettes de soleil si vous prenez les lunettes classiques sans protection sur le côté bah vous avez le soleil dans le dos, ça va taper à l'intérieur du verre et ça vous revient dans les yeux donc c'est bien des lunettes avec des protections sur les côtés bien sûr de la crème solaire, parce que si vous avez un plus petit tube que ça c'est mieux en montagne le soleil tape beaucoup plus fort qu'au bord de la plage donc très très important la crème solaire de quoi embarquer 2 à 3 litres d'eau alors soit une gourde, soit une poche à eau moi je préfère la poche à eau, pourquoi ? parce que ça permet de s'hydrater de façon plus efficace de boire des petites gorgées toutes les 15-20 minutes on est beaucoup mieux hydraté que si on attend une heure et qu'on boit un demi litre d'eau bah le corps va s'hydrater pareil et tout le surplus, bah on va faire pipi en fait et pendant l'hiver il y a une petite gaine qui permet de protéger le tuyau du froid sinon ça gèle à l'intérieur et bien sûr c'est plus fonctionnel moi je préfère la poche à eau, mais vous faites comme vous voulez les gants en général j'en prends deux paires, une plutôt light et une qui tient vraiment chaud toujours dans les indispensables une trousse de premier secours avec pince à épiler, de quoi nettoyer, désinfecter, penser une plaie de quoi s'orienter, carte boussole pour ceux qui sont à l'ancienne ou le GPS ou encore mieux prenez un accompagnateur une frontale toujours importante, en hiver les journées sont courtes quand on part tôt le matin ou quand on revient plus tard que prévu le soir indispensable toujours dans le sac un petit paquet de mouchoir c'est toujours utile ça prend moins de place que le papier toilette et en plus ça peut servir de compresse en cas de hémorragie des petits remontants pour le moral, des barres, des graines, des compotes ce qui vous fait plaisir mais tout le monde doit avoir ça dans son sac en plus des repas que vous avez prévus en fonction des conditions et de la course que vous allez faire il peut être indispensable d'avoir dans votre sac des crampons et un piolet il suffit que la neige soit dure sur un court passage si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas passer en fonction de l'enneigement et des conditions du risque d'avalanche ça peut être intéressant aussi d'avoir le DVA c'est un émetteur récepteur qui permet de vous localiser si vous êtes pris dans une avalanche et bien sûr si ce n'est pas vous mais les copains il faut avoir la pelle et la sonde donc la sonde qui va permettre de sonder la neige et la pelle qui va permettre de déterrer le copain c'est vraiment quand vous faites des courses à risque que le risque est là et le petit détail qui fait plaisir c'est un sac à chaussures quand vous rentrez de votre rando vous avez ça dans la voiture vous mettez vos chaussures crado dans le sac et vous ressortez vos petites baskets, vos petites tennis pour rentrer à la maison et la voiture reste toute propre voilà pour la rando à la journée maintenant si vous voulez passer la nuit là-haut qu'est-ce qu'il faut apporter en plus ? première chose c'est qu'il faut un duvet qui tient bien chaud un confort 0, un confort moins 5, un confort moins 10 quelque chose dans ces eaux-là n'arrivez pas avec un confort 5 ou 10 degrés vous allez vous les peler donc ce que je peux recommander ça va être le Défense 4 de chez Carintia qui est très bien c'est pas un duvet en plume du coup il est plus abordable il va être un peu plus gros, un peu plus lourd mais plus abordable qu'un duvet technique en plume donc Carintia Défense 4 vous avez le lien dans la description si il vous intéresse n'hésitez pas à prendre ça ce duvet pour l'hiver il est très bien ce qui est très important c'est un matelas un bon matelas alors moi je prends celui de chez Thermarest le Profil Plus j'en ai essayé des matelas j'en ai essayé mais j'en ai essayé un tabarnak parce que voilà bien dormir pour moi c'est très important quand on passe la nuit en montagne donc j'ai essayé plein de matelas des larges, des épais, des fins, des trucs, des machins des pas chers, des plus chers et le meilleur compromis que j'ai trouvé c'est celui-ci clairement il n'est pas énorme il est assez léger et en termes de confort c'est vraiment quelque chose qui est confortable et qui est résistant ça fait plusieurs années que je l'ai et franchement c'est top pareil je vous mets le lien dans la description moi c'est celui qui m'a apporté le plus de satisfaction si vous voulez dormir à la belle en plus du sac de couchage il va falloir un sursac donc c'est une espèce d'enveloppe une couche externe que vous allez mettre par dessus le sac pour éviter d'être mouillé donc un petit sursac c'est pas mal important aussi toujours avoir avec soi de quoi allumer un feu se tenir chaud donc toujours un briquet avec soi et ou un fire steel j'ai toujours des petites au moins 3 bougies chauffe-plat avec moi ça peut toujours être utile j'ai toujours une petite réserve d'alcool à brûler ou un petit allume-feu quelque chose pour être sûr de réussir à faire partir le feu si tout est trempé dans la même logique j'ai du matériel inflammable donc dans une feuille de papier journal je prends un peu de paille ou juste du papier journal en fait de quoi aller couper du bois donc là c'est une petite scie de chez Fiscars c'est mieux que la hache beaucoup plus léger et beaucoup plus efficace il faut qu'au moins une des personnes ait de quoi faire chauffer l'eau le matin pour voilà pour se faire une petite eau chaude un petit thé un petit café cuisiner le soir voilà ça implique une petite bonbonne de gaz avec le réchaud et la popote voilà vous êtes pas obligé de prendre vous mais il faut qu'au moins une des personnes l'aie une fois que l'eau est chaude pour servir le café toujours important d'avoir sa petite tasse combien de fois ça m'est arrivé ça de partir avec des potes le matin le café est prêt ah j'ai pas de tasse on a coupé les bouteilles pour aller faire une tasse avec le cul de bouteille c'est pas idéal non plus et un bon gros sac à dos pour mettre tout ça dedans capacité 60 litres plus 15 le mien c'est voilà moi c'est ce que je trouve idéal sachant qu'en plus moi je mets le matos vidéo dedans drone caméra batterie etc essentiel également le petit couteau moi je sais l'opinel que je mets souvent à la ceinture ça permet de couper le fromage le saucisson de travailler un peu le bois ça peut sortir de petites galères le petit topinel voilà la liste du matos que j'utilise quand je pars bivouaquer en cabane de berger là-haut l'hiver vous retrouvez toute cette liste dans la description je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien plein de bisous ciao 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 ciao